La vie en abondance La vie en abondance Mon discours de ce soir est une inspiration de la célèbre naturaliste Irène Beaujon. La vie peut être définie comme l'ensemble des phénomènes que représente l'organisme animal ou végétal de la naissance à la mort. Le monde dans lequel nous vivons est le reflet du choix de vie qu'on se fait. Si ce monde ne nous convient pas, si nous nous sentons à l'étroit, si nous sommes étriqués à des moments, cela signifie que notre mode de vie n'est pas adapté. Dès qu'un bébé naît, la première des choses qu'il fait, c'est de respirer. Après, s'alimenter et d'évacuer. Ainsi, le bien-être de l'ordre peut se résumer à une bonne respiration, une bonne alimentation et une évacuation conséquente. A travers mon exposé de ce soir, je voudrais vous faire ressentir que le facteur alimentation est la condition sine qua non dans le choix du meilleur mode de vie. On a commencé par mettre des choses dans la bouche, sans se poser la question. Si c'est commercial, si c'est quelque chose qui est adapté à l'humain que nous sommes, il nous a été rapporté selon la préhistoire que l'homme était cueilleur. Ensuite, cueilleur, chasseur. Et c'est à ce moment-là qu'il a perdu sa guidance cosmique et a développé son ételette et le raisonnement. En réalité, l'homme doit s'alimenter comme le singe dont il est descendant et avec qui il a presque le même tube digestif et non comme un carnivore. En effet, les carnivores ont un tube digestif plus court que le singe. L'homme doit se nourrir d'aliments vivants, de la nature et non de cadavres. Les aliments adaptés à l'homme et surtout à nos cellules sont les aliments vivants, c'est-à-dire des aliments issus de tout ce qui a une vie. La santé est ce que nous avons de plus précieux. Mais malheureusement, la mauvaise alimentation ou l'alimentation non adaptée a amené l'homme à perdre sa santé, ce qui a ainsi constitué le point de départ de tout le reste de nos déviances. Toutes les déviations humaines ont leur racine dans l'alimentation adoptée par tous et qui n'est celle compatible à notre système digestif. Si nous mangeons des aliments vivants, cela nous apportera la vie. Et si nous mangeons des aliments morts, bien évidemment, cela nous apportera la mort d'ici, il va être beau jour. Le foie humain a été construit pour tigérer les fruits de la cueillette et des légumes. Les fruits nous apportent de l'énergie, de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil et représentent ainsi le carburant du système humain. Si l'homme donne à son corps des aliments indiqués, il vivra longtemps. Notre péché originel a été de vouloir donner goût à nos aliments par la cuisson, les assaisonnements et autres qui ne font que du bien à notre langue. Chers invités et chers collègues, vous convenez avec moi que le froid, c'est l'absence de la chaleur. On ne combat donc pas le froid, on y apporte juste la chaleur. L'obscurité est l'absence de la lumière. On ne combat pas l'obscurité, on amène de la lumière. On ne doit donc pas combattre la maladie, on doit juste refaire la santé et la maladie disparaîtra. La maladie peut donc être vue comme l'aventissement de notre corps à libérer les résidus qu'une alimentation non adoptée lui a apporté. Comme vous l'aurez découvert au fil de ces lignes, l'homme a été créé pour vivre heureux dans un environnement sain, bien adapté à son organisme. Il est bien évident, très difficile de changer des habitudes acquises depuis des années, mais il est souhaitable de faire l'effort de vivre le plus naturellement que possible. La nature a tout prévu. Dans ce master, Clément Jaby. La nature a tout prévu. Et si l'homme donne à son corps des aliments indiqués, il vivra longtemps. Ceci pour vous dire que j'ai suivi le discours avec satisfaction pour ce que je partage cet avis. Le sujet choisi est de terrain certain, car qui n'a pas besoin de vivre longtemps, qui n'a pas envie de vivre longtemps. Votre test est bien structuré. J'ai pu noter l'introduction, le développement, la conclusion, mais aussi des mots et phrases de tradition qui ont été bien construites. J'ai aimé, lors de votre présentation, le contact visuel que vous avez eu. Votre voix était audible. Et j'ai noté une gestuelle et une variété vocale qui étaient une naissance, malgré le fait que vous étiez au lutrin. J'ai particulièrement aimé cette touche d'humour insérée dans mon test pour mieux accrocher l'histoire. Cette dernière, ou je dirais, ces dernières, m'ont permis de vous suivre tout au long de votre présentation, surtout lorsque vous étiez en train de dire que si nous mangeons des aliments morts, ils nous apporteront la mort. Toastmaster Clément Chabu, bravo à vous. Bravo pour ce discours instructif et bravo pour l'avoir délivré avec une certaine aisance. Cependant, étant donné que nous sommes à Toastmaster et que nous faisons la perfection, pour vous améliorer, je vous suggère simplement de présenter ce beau discours sans doute. Cela vous permettra, d'une part, de montrer plus de sincérité à l'auditoire qui était vraiment concerné par vos sujets, et de l'autre, d'avoir une gestuelle et une variété vocale adéquate. Pour progresser, travaillez à éviter les dents du monde. Et pour y arriver, je vous suggère, une fois encore, de présenter ce discours sans doute que je tiens vraiment. Ainsi, il vous sera plus facile de vous déplacer. Chers collègues, Clément Chabu, une fois encore, bravo à vous. Pouvez-vous en compte, c'est quelques commentaires et revenez-nous encore plus impliquant. Monsieur l'évaluateur général, tel est le rapport que je vous souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.